Musique Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue, vous regardez C'est ce soir. Des prix alimentaires en hausse de presque 16% sur un an, des Français modestes réduits à sauter des repas ou à réduire les quantités dans l'assiette, et même des antivols posés sur la viande dans les supermarchés. Autant de révélateurs d'un phénomène galopant et de plus en plus inquiétant, l'inflation. Alors l'inflation est-elle en train de créer en France une classe de nouveaux pauvres ? Va-t-elle encore un peu plus creuser les inégalités et mettre en danger la cohésion sociale ? A-t-on raison de pointer la responsabilité des plus riches ou cette obsession française est-elle contre-productive ? On a une heure pour en débattre avec nos invités, c'est ce soir, c'est parti. Et c'est parti avec Yael Gauze, salut Yael. Salut Camille, bonsoir tout le monde. Alors l'inflation est-elle en train de créer en France une classe de nouveaux pauvres ? En tout cas, c'est le titre de votre livre à No Konatan. Bonsoir. Bonsoir Camille. Vous êtes économiste, membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau, un laboratoire d'idées qui s'intéresse aux questions d'écologie, de démocratie, de justice sociale. Et vous publiez donc les nouveaux pauvres, inflation, vie chère, qui va payer l'addition ? Un essai comme un avertissement pour vous. La hausse des prix que nous vivons en ce moment, ce n'est que le début d'une tendance de long terme dont les classes moyennes risquent de beaucoup pâtir. Mais avant les classes moyennes, ce sont d'abord les plus pauvres qui sont déjà fortement impactés. Bonsoir Guillaume Leblanc. Bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris d'Hydro. Ça fait longtemps que vous vous intéressez à la question de la pauvreté. Et d'ailleurs, plutôt que de parler de pauvres, vous préférez parler d'éprouvés. C'est le titre de votre dernier essai, La solidarité des éprouvés, dans lequel vous tentez de renverser le regard sur les plus précaires et de valoriser leur savoir qui, dites-vous, peuvent être utiles au reste de la société. Alors, en attendant, pour les soutenir face à l'inflation, le gouvernement, mis sur des chèques énergie, des chèques alimentaires, demande aussi des efforts aux industriels. Est-ce la bonne approche ? Vous vous posez la question, Lucille Schmitt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice du think tank La Fabrique Écologique. Et pour vous, le logiciel du gouvernement n'est plus tout à fait adapté face à la situation économique. Par ailleurs, vous pointez un problème de capacité de la puissance publique à réguler l'économie. Et sur ce point, il y aura peut-être un peu de débat avec Olivier Babot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur d'un autre think tank, beaucoup plus libéral, l'Institut Sapiens. Selon vous, le cœur du problème, finalement, c'est presque moins l'inflation que la question de l'emploi, du chômage, des salaires. A vos yeux, le grand appauvrissement qui nous inquiète en ce moment est en partie un leurre. En revanche, vous redoutez un futur décrochage des classes moyennes. On y reviendra. Un décrochage, un déclassement qui pourrait creuser encore un peu plus le fossé entre les riches et les pauvres. Bonsoir, Cécile Duflo. Bonsoir. Vous êtes une ancienne ministre écologiste, aujourd'hui directrice de Oxfam France, une ONG qui lutte contre la pauvreté. Ça fait des années qu'Oxfam alerte sur l'accroissement des inégalités dans le monde. Et votre dernier rapport annuel ne déroge pas à la règle. Et puis, quand on pose la question des inégalités, on parle des très pauvres, mais on parle aussi des très riches. Et ça, c'est votre sujet, Fabrice Dalméda. Bonsoir. J'ai eu très peur. Je me suis dit, elle va dire. Et ce soir, le riche sur le plateau. Ça va être. Vous pouvez taper. Non, mais par contre, vous avez publié il y a quelques mois cette histoire mondiale des riches. On viendra donc avec vous sur cette passion française qui consiste à détester les plus riches. Vous vous dites qu'il faut cesser d'assimiler systématiquement les riches aux méchants, au risque de nourrir un dangereux conflit de classes. Voilà, on a posé les termes du débat. Les invités sont présentés. Le débat va pouvoir commencer. Mais avant ça, on regarde le billet. Il est signé Pierre-Michel. Ça monte, ça baisse parfois les deux en même temps. Les plus pauvres s'enfoncent. Pour d'autres, c'est le déclassement. Les marges progressent. La colère enfle. J'ai du mal à comprendre que les répercussions à la hausse soient immédiates. Et les répercussions à la baisse prennent plus de temps. Ça monte. Le chiffre d'affaires des grandes surfaces a progressé de 9% au premier trimestre. Ça baisse. Avec une inflation à 16% en moyenne pour les produits alimentaires, les Français remplissent moins leurs chariots. Inflation, l'impressionnante chute de la consommation des ménages en France. Moins 18,3% pour l'épicerie salée. Moins 26,4% pour les féculents. Consommer moins, pas forcément mieux. D'autant plus que ce n'est pas un choix. 42% des sondés assurent que désormais, ils ont supprimé un repas dans leur quotidien. Comment faire moins avec rien ? J'ai vu un monsieur très bien. Il avait caché 4 biftes à cacher en dessous de ses bras. On peut se priver, on peut renoncer, mais à un moment, bon, il faut bien s'alimenter. On antivole la viande, on antivole le poisson frais emballé. Et ça, c'est nouveau. Nouveauté, fatalité, roux de la mauvaise fortune. Mais pour quelques euros, il y a peut-être le loto. Le trésor à gagner se trouve dans ses enveloppes. Des bons d'achat de 10, 20 et 60 euros à dépenser en grande surface. Est-ce vraiment une fatalité ? Aujourd'hui, quand vous allez au supermarché, vous voyez bien que les supermarchés, ils vont très vite à augmenter les prix quand il y a de l'inflation. Par contre, ils vont un peu trop lentement pour les baisser. Alimentation, le gouvernement demande la réouverture des négociations commerciales. Prix alimentaire, l'État veut remettre les industriels et les distributeurs autour de la table. Je suis les cours du blé. Ils ont été divisés quasiment par deux en quelques mois. Je suis les cours de l'énergie, ils ont baissé. Dans un courrier adressé aux industriels et aux supermarchés, Bruno Le Maire hausse le ton face aux acteurs de l'alimentation. Ils ont juste discuté avec la grande distribution en disant « Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, avoir l'amabilité de bien vouloir, si ça ne vous dérange pas trop, limiter vos prix ? » Jusqu'où ça peut aller ? Le pic inflationniste, c'est maintenant. C'est surtout plus tard. Il devait avoir lieu en juillet, puis en mars. Il n'y a aucune raison que ces prix s'enflamment à partir du mois de mars. Le pic de l'inflation n'est toujours pas là, peut-être cet été ou peut-être encore un peu plus tard. L'inflation risque de s'enliser. La hausse des prix devrait revenir autour des 2% fin 2024 ou 2025. Et 2025, surtout quand on n'a rien, c'est loin. Merci Pierre-Michel. Je voudrais revenir sur ces images assez effrayantes, ces chiffres alarmants qu'on vient d'entendre. Des antivols sur les steaks hachés, une inflation alimentaire à 16% sur un an. Je précise que c'est la plus haute depuis 1985. On a cette impression que l'inflation qui nous touche en ce moment provoque déjà une paupérisation d'une partie des Français, ceux qui sont déjà les plus modestes. On va revenir sur la réalité des chiffres, mais Guillaume Leblanc, je voulais commencer avec vous. Vous dites qu'au-delà du taux effectif de pauvreté, ce que vous sentez monter, c'est le sentiment de pauvreté. Et que ça aussi, c'est très inquiétant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, effectivement, la pauvreté, c'est évidemment une affaire de revenus, d'écart entre les revenus. Et donc, on peut la calculer en fonction d'un taux médian. Mais ça donne évidemment une constante et une courbe pour apprécier d'année en année l'augmentation ou non de la pauvreté. Il se trouve que depuis pas mal de temps, et singulièrement depuis la crise que nous traversons actuellement, le sentiment de pauvreté est accru. Puisque être pauvre, ce n'est pas simplement... C'est Amartya Sen qui développait aussi cet argument. Ce n'est pas simplement le philosophe économiste. Ce n'est pas simplement une affaire de revenus. C'est aussi avoir le sentiment de ne plus pouvoir participer à la société. Au fond, d'être en quelque sorte rendu inutile par le fait que sa position n'est pas considérée. Le fait de ne pas avoir le sentiment d'occuper la moindre place. Aujourd'hui, il est vrai que de plus en plus de personnes ont le sentiment qu'elles sont en train de devenir progressivement des personnes qui perdent leur place, qui deviennent des précaires, c'est-à-dire qui continuent à être dedans, qui essaient de continuer à vivre, mais qui ont le sentiment de pouvoir glisser au dehors. C'est ce sentiment de pauvreté qui est un véritable, au fond, fléau et auquel il faut évidemment apporter des réponses, des réponses politiques et aussi des réponses, je dirais, d'ordre critique par rapport à l'idée même de la pauvreté. Parce que ce qu'il y a de terrible dans la pauvreté, c'est non seulement qu'on a le sentiment de ne plus participer, mais on est aussi désigné, pauvre. La désignation pèse sur vous comme une espèce de fantôme beaucoup trop lourd, comme un vêtement que vous avez du mal à porter et qui va, quoi que vous fassiez, vous engluer encore davantage dans une absence de place qui est funeste pour n'importe qui. Cécile Duflo, ce sentiment de déclassement, de pauvreté que nous décrit Guillaume Leblanc, est-ce que c'est quelque chose que vous mesurez aussi chez Oxfam ? Nous, on regarde la réalité. Et la réalité, et c'est pour ça que l'inflation, notamment de l'alimentation, est si violente pour certains, c'est qu'on peut regarder les revenus. Mais ce n'est pas du tout la même chose d'avoir 2000 euros de revenus si vous êtes propriétaire du logement dans lequel vous habitez, dont vous avez hérité de votre grand-mère, si vous partez en vacances dans la maison de vos beaux-parents au bord de la mer, et si vous avez à payer des loyers qui sont très élevés, si vous avez des dépenses d'assurance, des dépenses pour vous déplacer, pour aller à l'endroit où vous travaillez, et qu'en fait, votre budget disponible est grignoté avant même de pouvoir commencer. Et c'est vrai que la question de la pauvreté, ça se mesure monétairement, mais ça se mesure aussi en termes d'accès, d'accès aux loisirs, d'accès à la culture, de possibilité de faire des projets, de possibilité d'épargner pour faire face à des coûts durs. Et là, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on est au moment où, notamment les femmes, il faut le dire, parce qu'elles assument les familles monoparentales, sont dans ces moments où la moindre bascule, le moindre accro dans le budget peut vous faire basculer dans une situation de très grande précarité. Et c'est ce moment de bascule qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire effectivement cette inquiétude sur le fait de ne plus pouvoir assumer ses besoins élémentaires, c'est-à-dire acheter à manger normalement. Olivier Babot, je veux bien vous entendre sur cette idée d'un moment de bascule, parce que je le disais en vous présentant, vous vous dites que si on prend un peu de recul, ce sentiment qu'on a d'un grand appauvrissement en France, en fait, il est peut-être, c'est un constat qui a nuancé. C'est peut-être comme la température, il y a le ressenti, et puis aussi souvent, il y a le ressenti, le réel, et puis il y a aussi des moyennes. Derrière les moyennes, en fait, il faut regarder les situations qui sont toutes différentes. C'est tout à fait vrai. Mais ce qui est vrai, il faut s'en réjouir, c'est que la France, c'est le pays des pays de l'OCDE qui a le taux de pauvreté le plus bas, juste derrière la Finlande. Ça, c'est déjà formidable. Ce qui est vrai aussi, c'est que depuis 30 ans, il n'y a pas eu d'explosion de la pauvreté du tout. En fait, la pauvreté en pourcentage de la population reste la même, sauf que la population augmente. Donc, en fait, la pauvreté en valeur absolue a suivi cette tendance. Mais en effet, aujourd'hui, il y a des problèmes notamment liés à l'inflation. Pourquoi ? Parce que quand vos revenus sont plus bas, comme votre propension marginale à consommer, comme disent les économistes, est évidemment plus faible au fur et à mesure que vous gagnez plus, quand vous gagnez moins, une part importante de votre revenu, c'est de la consommation. Et si la moyenne, en général, de l'alimentation dans un revenu, c'est 15%, pour les plus pauvres, c'est beaucoup plus important et donc vous êtes touché plus fortement par de l'inflation alimentaire et évidemment, c'est très inégalitaire comme phénomène. Anne Oconathan, est-ce que cette inflation galopante qu'on connaît en ce moment, elle est en train de créer, je reprends le titre de votre livre, en France, une classe de nouveaux pauvres ? Et qui sont-ils ? Effectivement, j'avais décidé d'intituler mon livre les nouveaux pauvres parce que malheureusement, il y a les pauvres, les gens qui sont en situation de précarité et qui l'ont, entre guillemets, été depuis un certain temps. Quand il y a de l'inflation, que ce soit 3% ou 10%, c'est insupportable de toute façon parce qu'effectivement, ils ont une grosse part de leurs dépenses qui sont des dépenses de survie, logement, énergie, alimentation, etc. Donc pour eux, c'est toujours difficile. Mais, et je reviens au point de M. Leblanc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une classe moyenne et une petite bourgeoisie qui, en fait, est contrainte de dépenser un peu plus sur l'alimentaire, un peu plus sur la facture d'électricité. Et ils se disent « Ah, ben en fait, je ne vais pas pouvoir partir en vacances là où je voulais ou je ne vais pas pouvoir épargner autant que je voulais. » Et ils ont un vrai sentiment de déclassement. Je fais le parallèle aussi dans mon ouvrage avec ce qu'ont vécu les Allemands pendant l'hyperinflation des années 30. En fait, l'hyperinflation des années 30 a été un vrai traumatisme pour la bourgeoisie allemande parce qu'ils ne pouvaient plus se payer de cours de piano, parce qu'ils ne pouvaient plus aller à l'opéra. Ça peut sembler complètement absurde. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose qui a marqué et qui a façonné la société allemande et qui a encore des répercussions aujourd'hui sur la conduite de la politique en Allemagne. Il a fait basculer politiquement aussi derrière. Absolument. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites le parallèle entre la situation qu'on connaît aujourd'hui en France et les années 30 en Allemagne et que ça pourrait avoir des débouchés politiques aussi inquiétants. Alors, ce qu'il faut quand même nuancer, c'est-à-dire que je ne prédis pas une hyperinflation en 2-3 ans comme ça a pu être le cas en Allemagne. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il y a des raisons structurelles, climatiques, sociales, démographiques, technologiques qui font penser que l'inflation va rester à un niveau relativement élevé, que les revenus, notamment des salariés, ne vont pas suivre et donc qu'il va y avoir une paupérisation d'une partie importante de la société. Et donc, vous rejoignez le point de bascule que décrivait Cécile Duflo. Lucille Schmitt, vous partagez ce constat ? On est en un moment de bascule ? Moi, en nous écoutant, je pensais à... Il y a une vingtaine d'années, je travaillais sur les questions sociales du temps du gouvernement de Lionel Jospin et il y avait eu un premier rapport sur les enfants pauvres et il y avait eu beaucoup de travail fait sur les travailleurs pauvres à l'époque. Et donc, en nous écoutant sur le moment de bascule, j'avais envie de dire que pour moi, la bascule s'est déjà faite il y a un certain temps. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est mis à qualifier, on a découvert que travailler et être pauvre existaient. Et c'était il y a déjà deux dizaines d'années. On a découvert qu'il y avait des enfants qui étaient pauvres, c'est-à-dire qu'il y avait des familles où on était assigné à la pauvreté. Et aujourd'hui, je me pose la question de savoir si les étudiants qui sont dans les fils d'aide alimentaire étaient des enfants pauvres ou sont devenus pauvres. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si c'est un moment de bascule, mais il me semble aujourd'hui, avec ce gouvernement, la politique sociale, l'emploi même du terme de politique sociale, on ne l'entend pas. On entend parler de la politique du travail, on entend parler de la politique d'emploi, mais à l'époque, on parlait de politique sociale et on avait l'impression qu'il y avait un contenu. Et quand on a découvert qu'il y avait des enfants pauvres, c'était un truc bouleversant. Mais je crois qu'il y a de plus en plus d'enfants pauvres. Donc ça signifie qu'il y a un échec collectif depuis une vingtaine d'années, qu'il y a eu alternance entre la droite et la gauche. Je ne sais pas si c'est l'extrême droite qui va arriver au pouvoir, mais si elle arrive au pouvoir, ça viendra de loin. Moi, c'est ça qui me frappe. Et j'aimerais qu'on puisse dire que la bascule vient de loin. C'est-à-dire qu'il y a la question conjoncturelle, mais la question structurelle existe aussi. Et c'est là que, tout à l'heure, on parlait de la responsabilité publique. Pour moi, de longue date, une responsabilité publique existe par rapport à ces politiques qui n'ont pas été satisfaisantes, alors que le diagnostic était posé sur les enfants, sur les parents, sur le travail qui ne permet pas de s'alimenter, et de se loger. Et du coup, ce que disait Cécile Duflo est très juste. C'est-à-dire que la solidarité familiale a pu suppléer aux choses. Elle continue à le faire. Mais il y a un sujet sur la puissance publique et la responsabilité politique. Je peux ajouter juste un point pour contredire ce que dit Olivier Babot sur la réalité de l'augmentation des inégalités. Donc oui, ça vient de loin et ça continue. Je parlais de la pauvreté. Oui, mais la pauvreté a augmenté entre 2008 et 2018. C'est l'INSEE qui le dit. La masse des 20% les plus pauvres ont vu leur revenu diminuer, 7,9% entre 2008 et 2018. Et effectivement, cette réalité-là, elle rend beaucoup plus vulnérable. Pourquoi je dis qu'il y a un point de bascule ? Et ça se voit avec des choses aussi particulières quand même qu'un pays comme la France où les distributeurs alimentaires expliquent qu'ils mettent des antivols sur la nourriture. Effectivement, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Il y a 2 ans, ça n'existait pas. Mais ce qui est paradoxal et je ne veux pas dévoiler le débat de la suite, c'est qu'on est un pays où il y a aussi des très 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 riches. Les deux personnes, l'homme et la femme les plus riches du monde sont en France. Pour un pays qui n'aime pas les riches, mais on y reviendra, c'est particulier. Et donc, il y a deux choses. Il y a cette dégradation, mais il y a aussi le sentiment d'une injustice parce que certains sont totalement exonérés des efforts et bénéficient finalement du sacrifice des autres. Et dans un pays qui a plutôt pour passion l'égalité, je pense qu'il y a aussi une fracture politique qui est en marche. Oui, et puis il y a le sujet de l'assignation transgénérationnelle. Six générations. Six générations pour sortir de la pauvreté. Est-ce qu'on sera pauvres enfants ? Est-ce qu'on sera pauvres adultes ? Et quoi qu'on fasse, si on a fait des études, et le sujet de la mobilité sociale par rapport à la question de la pauvreté est un sujet fondamental. Sur le tableau de bord du gouvernement, il y a bien sûr le point noir inflation. Et puis il y a un feu qui est presque vert, en tout cas aux yeux du gouvernement, c'est la question du chômage. Même la préoccupation au chômage, quand vous demandez aux sondeurs, elle est reléguée en queue de peloton maintenant des priorités des Français. Un, c'est pouvoir d'achat. Ensuite, vous avez le climat, vous avez la guerre en Ukraine, vous avez la santé, l'immigration, et le chômage est loin derrière. Et pour cause, il a sensiblement baissé, si l'on prend les derniers chiffres dévoilés mi-février sur le dernier trimestre 2022, vous avez un chômage à 7,2% de la population active. C'est le plus bateau enregistré depuis 2008. Alors il faudrait distinguer, préciser entre les catégories, mais ça veut dire que le rapport de force, il change aussi, Camille, pour les Français qui peuvent peut-être négocier plus leur salaire dans certains secteurs. Et la croissance, elle est à tonne en France, comme dans toute la zone euro, bien sûr, après le Covid et dans le contexte inflationniste. Mais vous avez une Banque de France ce matin qui dit c'est plus 0,2% au premier trimestre et pas à 0,1%. Donc c'est tout petit, mais il y a un petit feu, un petit feu vert côté gouvernement. Est-ce que c'est suffisant, ça, ces critères-là, chômage en baisse, croissance qui va revenir doucement ou on se leurre sur la suite ? Peut-être, Olivier Babot ? Chômage en baisse, malheureusement, il y en a encore. Et quand on regarde sociologiquement ce qui crée la pauvreté, alors ce sont les familles monoparentales et c'est effectivement les épisodes de chômage qui sont les leviers qui vont provoquer ça. Et ce chômage, il est très lié aux absences de formation. Quand vous n'êtes pas formé, vous multipliez par 6 la chance d'être au chômage. Donc le chômage est très inégalitaire en fonction de la formation. On sait aussi qu'on a 20% des jeunes, je crois entre 18 et 29 ans, qui sont dans la catégorie, vous savez, des NITS à un moment donné, c'est-à-dire des Not in Employment, Education or Training. C'est-à-dire ils ne sont pas en train de se former, ils ne sont pas en formation, ils ne sont pas en stage, ils ne sont pas dans un emploi. Et donc quand vous n'êtes pas en voie de vous former, de vous professionnaliser, ça veut dire que vous êtes sur une voie qui va faire que vous êtes plus difficile, qui va être beaucoup plus difficile de progresser ensuite, c'est évidemment. Alors moi, je parlais sur la pauvreté, je parlais de la proportion dans la population. Donc mes chiffres sont tout à fait aussi officiels. Il faut dire autre chose sur l'inflation, c'est que l'inflation, c'est un panier moyen. C'est un panier de consommation moyen. Et le panier moyen, c'est comme le français moyen, ça n'existe pas. On a tous des consommations différentes. Donc par exemple, si vous fumez évidemment, mais ça c'est votre problème, si vous vous déplacez beaucoup, forcément, si vous vous déplacez plus, vous allez être beaucoup plus touchés par certaines inflations. C'est ça qui est compliqué parce que très souvent, on parlait d'impression et de réalité. Ben oui, on a des impressions qui sont différentes de la réalité que donnent les chiffres parce qu'un chiffre, c'est forcément une moyenne et la moyenne, c'est forcément une cote mal taillée, quelque chose de national. Selon les territoires, selon vos activités, vous n'êtes pas placés de la même façon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes formés, ça sera plus facile pour vous de résister au chômage et donc à la pauvreté. La prise d'Almeda. Non, juste ce qui me frappait dans notre débat, ça vient de loin et pour l'historien, on est très frappés du rapport entre chômage et pauvreté. En tout cas, c'est le ressenti, c'est au milieu des années 70 qu'on commence à parler du chômage avec la crise. Voilà, exactement. Et l'expression que vous employez « nouveaux pauvres », en fait, elle est employée une première fois au début des années 80. C'est Jacques Chirac, d'ailleurs, qui va ensuite la populariser pour critiquer le gouvernement socialiste en disant qu'en gros, c'est eux les responsables de l'existence des nouveaux pauvres. Et il va y avoir ensuite un autre mot qui vient et qui a été très mobilisateur, en tout cas pour une génération, c'est le mot de SDF, sans domicile fixe. C'était la première fois qu'on voyait des gens qui étaient expulsés de chez eux et il y a eu derrière ça tout un mouvement. Donc, ce qui m'effraie un peu comme historien, c'est un peu le sentiment qu'on rejoue à un intervalle régulier les mêmes débats, y compris sur la question des inégalités, y compris sur la question de la fiscalité. Si on veut dire que ça vient de loin, c'est les 110 propositions qui posent la question de l'ISF. Et l'ISF est régulièrement le critère qu'on prend en France pour avoir un débat justement sur la question des inégalités et des redistributions. Il faut se rappeler que Jacques Chirac fait campagne sur la fracture sociale. 94, on est déjà au milieu de cycle. Et Lionel Jospin, en 2002, dit un de ses objectifs, c'est zéro SDF. Et Nicolas Sarkozy dit disparition de la pauvreté à partir de son premier mandat. Thierry Leblanc ? Oui, ce qui me frappe pour rebondir sur cette question des nouveaux pauvres, quand on parle de nouveaux pauvres, ça suppose qu'il y a des anciens pauvres. Donc déjà, la question qu'on a envie de poser, c'est où sont passés les anciens pauvres ? Est-ce qu'ils sont tous... Moi, quand je regarde un peu cette histoire de la pauvreté, disons, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on a l'impression qu'il y a toujours constitutif de nos sociétés une forme de ligne de partage qui est le partage des richesses qui fait que quand vous possédez, quand vous êtes propriétaire, effectivement, quand vous avez des savoirs, vous excluez de l'autre côté de la ligne celles et ceux que vous considérez comme pauvres. Et le terme de pauvreté devient une espèce de trou noir dans lequel on finit par mettre des personnes dont on ne veut plus avoir de rapport direct parce que, et précisément peut-être que ce qui est en train d'émerger, en tout cas depuis une certaine modernité, c'est que justement les pauvres refusent d'être à la place qu'on leur... à la non-place qu'on leur octroie et ils veulent exister et ils veulent remettre en cause cette frontière et ce partage et c'est précisément là où la notion de critique sociale devient finalement importante. Les pauvres, lorsque justement ils sont à la non-place, ils n'existent pas et en réalité quand ils commencent à prendre la voie, ils deviennent des subjectivités encombrantes dont on ne sait plus quoi faire. C'est là où justement l'ordre des savoirs, des richesses est déstabilisé et c'est là où ça devient justement intéressant et pertinent de travailler sur ces questions de justice sociale. Et on va y revenir mais ça m'intéresse de vous entendre parler de la pauvreté du point de vue d'un philosophe c'est l'expérience de la pauvreté. A l'inverse, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'économiste aujourd'hui en France être pauvre concrètement ? Être pauvre, il y a des définitions qui sont comptables qu'on connaît. Il y a un seuil de pauvreté qui est fixé en fonction des revenus médians, ça varie d'un pays à l'autre. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas forcément les bons indicateurs à regarder. Moi, ce qui me frappe par exemple, c'est que le nombre de gens qui ont recours à l'aide alimentaire a triplé en 10 ans. On parlait des actifs. Il y a 17% d'actifs, il y a 17% de retraités, il y a près 20% d'étudiants, si je ne me trompe pas. 17% des personnes qui vont au resto du cœur en ce moment sont en CDI, ce qui est quand même sur les travaux. Il y a ces indicateurs-là qui sont pour moi assez frappants. Et on vit dans un système où on a les salaires qui ne progressent pas assez vite. C'est-à-dire que si vous regardez au niveau global, en France, les salaires ont progressé à près de 4% en 2022. L'inflation est de 6%. Encore une fois, c'est un panier moyen. Certainement, pour des pauvres qui vivent en milieu urbain, c'est beaucoup plus. Donc, ça fait une perte de pouvoir d'achat. L'OFCE a estimé qu'en fin d'année, les Français retrouveraient leur niveau de vie de 2019. entre-temps, je vous laisse imaginer tout l'argent public qu'on a dépensé, tout l'effort qu'on a fait collectivement pour soutenir l'économie des entreprises. C'est pareil chez nos voisins allemands. Ils estiment qu'ils retrouveront leur niveau de vie de 2021 en 2025. Donc, c'est un problème qui est européen, qui, bien entendu, a été nourri par des effets conjoncturels, la sortie du Covid, la guerre en Ukraine. mais quand on réfléchit encore une fois à l'alimentaire et à l'énergie, on vit dans un monde où les ressources qu'on utilise pour l'énergie sont des ressources fossiles qui vont s'amenuiser progressivement et donc, dont le prix va augmenter. On a un dérèglement climatique sur lequel on ne fait rien. Les rendements agricoles vont chuter. Tous les scientifiques nous le disent. Donc, ça fait partie des causes structurelles et je vous disais que les pauvres sont frappés par l'inflation énergétique et alimentaire en premier. Là, vous avez deux raisons fondamentales qui sont liées à une seule cause, le réchauffement climatique et notre absence d'action à ce réchauffement climatique qui vont se poursuivre. Alors, peut-être que ça ne fera pas plus de 50% comme ça a fait pendant l'hyperinflation allemande tous les mois, mais ça fera... Plus de 1000. Voilà, c'était une vraie hyperinflation. C'était un rythme manuel quand on parle de plus de 1000. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on tourne autour de l'idée quand même de l'angoisse du déclassement par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de ceux qui sont pauvres, il y a l'idée de la peur d'être pauvre. Et puis moi, je repensais à tout ce qui s'était discuté au moment du mouvement des Gilets jaunes où j'avais lu des témoignages poignants puisqu'on parlait des familles monoparentales qui sont en fait très souvent des femmes qui élèvent seules leurs enfants, sur le fait que dans la journée, enfin, ce qui se passait avec l'augmentation des prix de l'essence, c'est qu'en fait, plus rien n'était possible pour imaginer et donner un avenir à leurs enfants. Donc il y a un sujet sur ces vies où tout est compté à la fois financièrement et aussi en termes de temps disponible. Donc il faut dépasser cette vision effectivement des seuils, etc., strictement comptables de la pauvreté pour imaginer comment le fait de ne pas avoir suffisamment d'argent conduit aussi à organiser sa vie complètement différemment sur le fait de dégager une heure pour accompagner ses enfants à des loisirs. On l'appelle le reste à vivre ? Oui, c'est ça, le reste à vivre. Je ne connaissais pas l'expression, mais c'est exactement ça. Et du coup, cette façon dont l'argent en fait permet de vivre ou pas, on le ressent profondément et par ailleurs, quand vous évoquiez la question écologique, on sait aussi qu'il va falloir placer l'argent ailleurs. Donc cette question de la répartition des richesses, la pauvreté et la crainte du déclassement, elle nous renvoie aussi à l'épuisement du modèle. C'est pour ça que depuis le début, en fait, on tourne autour de cette idée qu'il faut changer les politiques, il faut changer aussi peut-être ceux qui gouvernent et en tout cas, changer le modèle de façon à ce que cette question de la pauvreté ne revienne pas par bouffée, par cycle, avec le sentiment que rien n'a changé, non seulement rien n'a changé, mais que tout s'est aggravé. Ce sont les mêmes catégories et tout s'est aggravé. Il y a un point en plus qui est que, donc l'expression, c'est le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose, je reparlais de 2000 euros de revenus qui est le revenu médian, si vous pouvez envoyer vos enfants à l'école faire des études supérieures sans que ça vous coûte de l'argent, si vous pouvez être soigné sans que ça vous coûte de l'argent supplémentaire et cette situation de blocage qui a été décrite par beaucoup d'entre nous s'accompagne d'une dégradation des services publics qui est vécue par ceux qui y travaillent mais qui du coup est aussi vécue par ceux qui ont accès ou moins accès ou qui pour y avoir accès devraient payer beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir rendez-vous avec un spécialiste si on a un problème de santé mais il faudra payer beaucoup plus cher. Donc de fait, quand on n'a pas les moyens, on ne l'a pas. Ça existe théoriquement mais on ne l'a plus. Et donc quand vous avez une attaque sur ces trois secteurs avec la question du logement qui est un impensé du débat politique mais le poids des dépenses de logement sur les 10% les plus pauvres s'est envolé depuis les années 60. C'est ça qui change entre les anciens pauvres c'était majoritairement des personnes âgées avec le minimum vieillesse avec tout un tas de systèmes où on a fait sortir les plus âgés de la pauvreté. En revanche, on est en train d'y faire basculer des jeunes. L'autre élément, je parlais de services publics, on est le système scolaire en France où il y a le plus de décrocheurs à 15 ans et celui où les inégalités s'accroissent après passage par le système scolaire. Donc il y a beaucoup d'éléments qui concourent à faire qu'il y ait cette tension-là. Et évidemment, si on le lit avec la crise climatique, ce qu'on peut se dire c'est qu'on est un système qui sans régulation politique, sans régulation de la puissance publique, aggrave les inégalités d'un côté et détruit les ressources primaires de la planète de l'autre et que donc on a besoin d'une régulation de la puissance publique qui soit une régulation très significative. Alors justement, maintenant qu'on a posé le constat, je voudrais qu'on se pose tous ensemble cette question. Que peut faire la puissance publique ? L'un des débats politiques du moment, c'est la question de l'augmentation des salaires. Et hier, le gouvernement a semblé commencer à ouvrir la porte. C'est le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guérini, qui s'est dit ouvert à une discussion avec les syndicats sur une hausse des salaires des fonctionnaires, en tout cas des salaires les plus bas. Olivier Babot, les salaires, c'est la solution ? C'est le cœur du problème ? En tout cas, c'est effectivement une partie importante des solutions. L'autre, c'est effectivement le logement. C'est une vraie question, c'est le sujet le plus fondamental et celui dont on parle le moins. Pourquoi on n'arrive pas à construire les logements dont on a besoin ? Pourquoi le coût du logement, le coût soit du loyer soit de l'achat, ne cesse d'augmenter ? Parce qu'on n'a pas accès aux fonciers. Pas aussi parce que les règles écologiques ont fait que là, malheureusement, qui sont nécessaires, mais font que ça renchérit. Ça, c'est une question importante. Alors, sur le travail, il faut savoir que quand une entreprise paye 200 en coût complet, vous avez 100 en salaire net. Donc, ce qu'on appelle le coin fiscalo-social qui est important. C'est important, c'est du salaire différé. C'est important pour les retraites. On le voit, c'est important parce que c'est ce qui nous permet de financer le système de protection sociale. Mais il fait un coin fiscalo, il fait un coin fiscalo-social, un coin extrêmement important qui diminue le salaire net. La deuxième chose, c'est pour augmenter à travail égal le salaire, il faut augmenter la productivité. Et le drame en ce moment, c'est que depuis 2019, la productivité déjà, elle est stagnée. Depuis 2019, elle baisse. Et on ne sait pas pour France, si on sait pourquoi, c'est des problèmes de formation. Et puis, le fait que notre économie soit plus dans des services où les gains de productivité sont plus durs à trouver que dans l'industrie où ils sont plus faciles grâce aux technologies. Et donc, si on veut pouvoir augmenter les salaires, ça ne se décrète pas nécessairement. Il va falloir faire des efforts en compétitivité et en productivité. Ça nécessite, en gros, d'abord de la formation. Voilà, ce n'est pas facile, ce n'est pas en claquant des doigts. Le gouvernement a beau jeu de dire, allez, augmenter les salaires, mais est-ce qu'ils baissent les prélèvements, eux ? Non, mais en revanche, on peut baisser un peu les dividendes. Bah, oui. D'ailleurs, c'est ce qui se fait quand vous êtes, dans la plupart du temps, des petites entreprises. On ne regarde que les très grosses entreprises qui sont, en fait, une toute petite partie de notre économie. La plus grande partie de notre économie, c'est des petits patrons, c'est des toutes petites boîtes avec des gens qui, souvent, ne se payent pas pour pouvoir payer les salariés. Moi, je n'aime pas qu'on oppose, parce que, justement, je pense qu'on pourrait faire contribuer à une partie des grandes entreprises et de ces distributions massives de dividendes. Parce que c'est ça à quoi on assiste. Ce n'est pas une espèce de rétraction générale. C'est qu'il y a une partie de la population qui va très, très bien et encore mieux et encore mieux que mieux. C'est ça qui se passe. Et c'est ça qui rend aussi insupportable la situation d'une partie de la population. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce sentiment de déclassement et ce sentiment de pauvreté, il s'accompagne de la vision et du constat de façon évidente que d'autres sont totalement exonérés d'efforts, voire qui bénéficient même de la contraction des salaires. Et enfin, je voudrais aussi rajouter un élément sur tout ce qui est les périphériques de rémunération salariale. Le débat, c'est beaucoup se concentré. On a vu le débat autour de la question des retraites, mais aussi sur le RSA. Tout ce débat sur « Allez, il faut remettre les gens au travail, donc on va mettre encore plus de contrôle et puis on va les obliger à faire des activités, etc. » On a une prix Nobel dans notre pays qui s'appelle Esther Duflo, nous ne sommes pas de la même famille, mais qui a bien expliqué et même démontré que la meilleure méthode pour faire sortir les gens de la pauvreté, c'était de leur donner des aides qui leur permettent d'investir dans des matériaux ou des équipements domestiques de meilleure qualité qui sont tout à fait capables à la fois d'améliorer leur quotidien, d'investir pour la suite, d'économiser pour leurs enfants, plutôt que d'être dans cette logique où en fait, le sous-entendu, c'est « en fait, si vous êtes pauvre, c'est de votre faute ». Parce que ça permet aussi de donner bonne conscience à ceux qui… Moi, j'aime bien… Parfois, je regarde des gens qui donnent des leçons de « ils n'ont qu'à faire des efforts, la France et le pays de l'égalité, on redistribue et puis on cotise énormément, blablabli, blablabla ». Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé. Puis quand vous regardez leur bio, ils ont hérité de l'entreprise de papa, ils ont fait les études qui permettent, même sans avoir beaucoup de qualité, de trouver quasiment immédiatement un emploi. les uns et les autres, ils passent directement dans des entreprises privées ou dans des banques, tout ça en trouvant ça très normal. Donc on peut aussi être un peu lucide sur la réalité de tensions sociales qui existent et du coup de solutions qui pourraient exister aussi. Esther Duflo, il y a deux choses que vous venez de dire qui, à mon avis, sont très différentes et c'est marrant parce qu'on a tendance à vouloir faire le lien absolument. Faire des politiques d'aide à la pauvreté, d'aide à la lutte contre la pauvreté, c'est une logique tout à fait importante. On en a mené, on continue d'en mener et je trouve que c'est crucial. Mais d'autres questions que vous abordez, c'est l'idée qu'au fond, l'égalité sociale favoriserait la baisse de la pauvreté et ça, ce n'est pas du tout démontré. Le FMI et la Banque mondiale. Non, 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 historiquement. Avoir moins de riche, je ne t'ai jamais permis d'avoir moins de riche. C'est faux. Alors ça, moi maintenant, je veux qu'on dise les choses. C'est faux de dire que c'est faux. Le FMI et la Banque mondiale, c'est des super gauchistes, expliquent, ont écrit que pour lutter contre la pauvreté, les méthodes les plus efficaces, plus que l'augmentation de la croissance, c'était la réduction des inégalités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et moi j'aime beaucoup cette citation de l'abbé Pierre. Oui, je vous ai coupé, je n'aurais pas dû, mais il y a une espèce de discours comme ça. Non, non, mais juste, le FMI lui-même reconnaît que la mondialisation et donc l'accroissement des inégalités ont fait baisser le nombre de pauvres à l'échelle planétaire. Pardon. Ça n'est plus le cas. Juste ça, moi, je suis passé. Vous voulez tous réagir. Je vais se donner un ordre et Guillaume Leblanc demande la parole depuis cinq minutes. Merci beaucoup. Je vous laisse réagir juste après les uns et les autres. Pour en revenir au propos de Cécile Duflo, effectivement, je pense qu'il y a quand même un présupposé général, souvent admis, on le voit bien encore, l'idée que le pauvre, c'est quelqu'un qui est privé de travail et s'il est privé de travail, c'est peut-être parce qu'il ne souhaite pas vraiment travailler. Donc, il y a cette histoire des partages entre les bons pauvres, ceux qui voudraient travailler mais qui ne peuvent pas travailler et les mauvais, pourraient travailler mais qui ne veulent pas travailler. En réalité, quand on suit sur le terrain, parce que j'aime faire de la philosophie vraiment de terrain, etc., quand on suit des trajectoires de personnes qui sont à la rue, par exemple, comme j'ai pu le faire par exemple à Lyon, à propos de gens qui sont sans domicile fixe, on se rend compte qu'être pauvre, il n'y a pas plus travail qu'être pauvre. Être pauvre, c'est un travail incroyable. Il faut déjà se lever le matin quand on est à la rue et qu'on sort d'un parking à telle heure parce que sinon on va être viré. Ensuite, il faut trouver un bain public pour aller se laver. En général, c'est à l'autre bout de la ville, à Lyon par exemple, c'est à Villeurbanne. Donc, il faut se redéplacer à Villeurbanne. Après, il faut aller à tel autre endroit à l'opposé pour essayer de parvenir à avoir tel soutien de telle institution. C'est un athlétisme incroyable d'être pauvre. Vous dites éprouvé, vous n'utilisez pas le terme de pauvre. C'est pour ça que j'appelle ça effectivement des éprouvés, des gens qui sont dans une épreuve constante, qui sont sur le fil. Et précisément, à ces personnes-là, ce qu'il y a d'intolérable, c'est qu'on va leur dire au fond, vous ne faites rien, vous ne... Et là, je voudrais rebondir aussi sur un second point que Tocqueville avait parfaitement bien perçu, ce que disait Cécile Duflo tout à l'heure, c'est le paradoxe de Tocqueville. Quand Tocqueville écrit ses mémoires sur le paupérisme, il remarque une chose très simple, il va en Angleterre et il voit un pays de richesse dans les rues, les rues sont opulentes, etc. Et puis, juste en se tournant un petit peu, il remarque qu'il a une pauvreté absolue. Il va ou... Il se rend en Portugal ou en Espagne, il voit des pays de misère mais où il y a beaucoup moins de pauvres. Et donc, le paradoxe qui doit nous alerter, c'est comment se fait-il que là où il y a de la richesse, il y a énormément de pauvreté, alors que là où il y a une forme de sobriété moyenne, entre guillemets, il y a beaucoup moins de contraste et donc paradoxalement beaucoup moins de pauvreté. On en revient à la question... C'était peut-être à l'époque de Tocqueville mais aujourd'hui... Allez-y. Excusez-moi. Excusez-moi Olivier. Parce qu'on est dans une société en Afrique italienne. En Afrique italienne. Juste un petit mot. Lucille, avant on explique. Oui, moi je voulais rebondir sur le débat, sur la question de l'égalité parce que je pense que la question de l'égalité sociale, moi je l'envisage plutôt par rapport à l'égalité d'accès à des droits, c'est-à-dire qu'on est un pays fortement redistributeur, on est un pays dans lequel l'accès au logement, l'accès à l'éducation et l'accès à la santé, contrairement à d'autres modèles, sont des... L'idée d'égalité d'accès à ces droits et qu'on ait la même qualité d'éducation, de soins, de logement, était quelque chose qui faisait partie du contrat social. On n'a pas parlé beaucoup de politique là et au fond, cette question du contrat social autour de cette redistribution et d'une égalité d'accès aux droits, c'est ça qui aujourd'hui pose une difficulté parce qu'on sait que lorsqu'on est pauvre, à la fois on est éprouvé dans sa vie individuelle, dans sa vie quotidienne, mais on sait aussi que lorsqu'on veut fonder une famille, lorsqu'on veut donner un avenir à ses enfants, il n'y aura pas les mêmes droits. Et donc, insidieusement, et depuis plusieurs dizaines d'années, s'est installée l'idée d'une santé à plusieurs vitesses, d'une éducation à plusieurs vitesses et d'un logement à plusieurs vitesses. C'est les trois droits. Le logement, c'est important, mais la santé, c'est très important aussi, surtout dans une société vieillissante et lorsqu'il faut soigner ses enfants, les lunettes, les dents, etc. Et puis, il y a ce sujet vraiment de la montée de l'idée du plusieurs vitesses, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on se soigne, comment est-ce qu'on s'éduit, comment est-ce qu'on se loge ? Et ça, c'est des choses, on en revient à la responsabilité publique et donc à la question de la redistribution et à la question de l'imposition. Vous dites qu'on ne parle pas de politique, mais il y a eu des tentatives. Vous finissez, pardon, je vous souviens. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans le gouvernement, au fond, l'élection d'Emmanuel Macron, c'est réitérer l'idée qu'on n'augmente pas les impôts, il faut tout faire à niveau d'imposition égale, voire abaisser. Bon, là, on nous dit qu'il y aura certains renoncements sur les baisses d'impôts. Mais enfin, on est donc dans l'idée que l'impôt, au fond, c'est toujours nuisible et que ce qui compte, c'est que les entreprises augmentent leurs profits, créent ainsi de l'emploi, etc. Moi, je récuse complètement ce raisonnement, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un sujet sur l'impôt redistributif, il y a un sujet sur l'impôt qui finance les politiques publiques et il y a un sujet sur l'efficacité de l'impôt dans la redistribution. Ça, c'est des choses qui peuvent paraître un garde, mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont frappés par le fait que, justement, ce raisonnement économique n'est plus tenu. D'ailleurs, il y a des jeunes économistes qui, aujourd'hui, tiennent tout à fait ce raisonnement et cette réhabilitation de l'impôt que devrait d'ailleurs mener la gauche, qu'elle ne fait pas assez parce qu'une sorte d'inhibition là-dessus, me semble être un point important. Sans parler d'impôt, à très court terme, il y a eu la question du blocage des prix qui est revenu pas plus tard que la semaine dernière à l'Assemblée. C'est la NUP qui portait ça, les écologistes, un panier inflation dans lequel on aurait mis des produits type au prix bloqué sous le niveau de l'inflation, des produits agricoles, des produits alimentaires et puis ça ne s'est pas passé à 10 voix près à peu près, 138 voix contre, 121 pour, dispositif rejeté parce que considéré par la majorité présidentielle, c'était l'argument avancé par le ministre à ce moment-là, de dire que ça créerait peut-être des pénuries. Le blocage des prix était une mauvaise idée, c'est une idée déjà dans la campagne de Mélenchon en 2022. Est-ce que ça, économiquement, Olivier Babot, bloquer les prix, est-ce que c'est une solution, une rustine à court terme par rapport à l'inflation dont on parle et qui crée cette paupérisation ? Est-ce que c'est une vue de l'esprit, c'est de l'idéologie ? C'est une solution qui paraît simple, malheureusement, tous les exemples, j'ai bien tous les exemples dans l'histoire montrent que bloquer des prix, ça crée effectivement du marché noir et des pénuries. Parce que s'il n'y a pas assez de pain, parce que quand les prix augmentent la plupart du temps, c'est que vous avez trop de demandes par rapport à l'offre. S'il n'y a pas assez de pain, bloquer le prix du pain, ça n'a jamais multiplié le nombre de miches. Ça a toujours été historiquement, en fait, au contraire... Historiquement, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, non, mais historiquement, on a l'après-guerre. Je peux dire, on a eu des rationnements jusqu'en 1940. Pardon, non, non. Quand on dit historiquement, ça fait un peu maître Gims, quoi. Mais non, mais pas du tout. Par moment, ça me... Olivier Verveau, c'est un minu, vous pourrez... Il y a quelque chose de très simple, c'est que vous n'êtes plus encouragé à produire si vous êtes obligé de vendre en dessous de vos coûts de production. Voilà, c'est un truc de microéconomique qui est assez de base. Mais est-ce que... Si je peux dire quelque chose sur le fait que... On a insinué, je pense que c'est grave de dire ça, c'est pas pire d'être pauvre chez nous que pauvre ailleurs. Quand vous êtes au SMIC chez nous, vous faites partie des 3%, selon les nus, des plus riches du monde. Vous vous rendez compte un peu ? C'est bien mieux d'être chez nous parce qu'on parlait d'Amartya Sen, on a accès aux capabilités de base et c'est extrêmement important d'éducation, de transport. On est le pays qui dépense en dépense sociale le plus au monde. On est champion du monde. On est à plus de 30% du PIB. La moyenne de l'OCDE, c'est 20%. Donc c'est formidable. Je suis ravi aussi d'avoir ce débat de l'efficacité de la dépense. C'est des bouclings énergétiques. Non mais juste un truc, Olivier Babou. Il y a 58 millions. On a eu la baguette réglementée jusqu'au début des années 80. Pardon, il n'y avait pas de marché noir de baguette. Voilà, c'est tout. C'est juste un petit exemple. Non mais parce que... Quand même, c'est vrai chose quoi. On parle de blocage de prix. On avait le blocage de prix du pain. Donc il faut juste quand même... Moi je veux bien historiquement comme vous dites, mais il faut être sérieux quoi. Moi j'aimerais bien entendre... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas tout ça en même temps vraiment qu'on ne comprend plus rien. J'aimerais... On vous a entendu Fabrice Almeda. Moi j'aimerais entendre l'économiste sur notre plateau. Anne O'Kanathan, les blocages des prix. Qu'est-ce que vous pensez ? D'abord j'aimerais revenir sur la question des salaires. Parce que les salaires n'ont pas augmenté suffisamment en France. C'est vrai dans l'ensemble des branches. On a vu même dans des secteurs type la finance, des gens se mettre en grève ou débrayer. C'est assez inédit. Et je pense qu'aujourd'hui, le taux de marge des entreprises s'est redressé. Il avait plongé en 2020. Aujourd'hui il est de nouveau autour de 32%. L'ensemble de la collectivité a fait un effort pour soutenir l'économie privée. Moi je pense qu'aujourd'hui les entreprises doivent faire un geste et doivent augmenter les salaires. Alors on nous a souvent le spectre de la boucle prix-salaire. La boucle prix-salaire, pour l'instant, personne ne l'a vue. C'est-à-dire, toutes les études empiriques montrent qu'il n'y en a pas. C'est cette idée que si on augmente les salaires, ça va augmenter les prix. Exactement. Sauf que cette spirale, il y a le FMI qui a écrit récemment fin 2022 là-dessus qui dit qu'empiriquement ça ne se voit pas. Ça ne s'est jamais vu historiquement sur les 30 dernières années dans l'ensemble des pays développés. Ça ne se voit pas. Et n'importe quel bon gestionnaire d'entreprise sait qu'il doit limiter sa masse salariale à 30% à peu près de ses coûts. Donc, vous faites une petite règle de 3, vous augmentez tout le monde de 10%, ça augmente vos coûts de 3%. Et sur le blocage des prix ? Et sur le blocage des prix, personnellement, je ne suis pas favorable parce que, d'une part, par rapport à ce qu'on a vécu... Sur un panier de biens essentiels. Pardon. Encore une fois. Ce n'est pas un blocage général des prix. Bien sûr. Mais en fait, ce qui va se passer, laissez-moi finir, ce qui va se passer, c'est qu'on va définir des normes et un certain nombre de biens. Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, la puissance publique n'a pas du tout les moyens de faire les contrôles. Donc, personne ne va respecter ces normes. La qualité va être dégradée. Ensuite, moi, je ne sais pas vous, je vais chez le boulanger, il y a 4 baguettes différentes. Donc, comment est-ce qu'on va contrôler ça ? Sachant que, vous prenez certains départements dans le sud-ouest, ils ont un ou deux contrôleurs de la DGCCRF. Donc, en fait, malheureusement, l'État n'a pas les moyens de faire ça. Moi, ce que je prône, c'est de la vraie redistribution. Un chèque alimentaire ciblé. C'est-à-dire, on donne à ceux qui ont besoin de bloquer les prix. On l'a vu avec la ristourne à la pompe, c'est inefficace socialement. Ça profite à ceux qui n'en ont pas besoin. Et quand le ministre fait des lettres aux distributeurs pour baisser les prix, pour leur demander de, on a vu vendredi dernier, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire écrire aux distributeurs pour dire je voudrais que vous veillez à ce que les réductions de prix soient le moment venu restituées aux consommateurs intégralement et sans délai. On voit l'extrait de la lettre à l'écran. Alors que dans le même temps, les prix, on sait, les matières premières commencent à baisser mais ça ne se voit pas sur les étiquettes des supermarchés. Est-ce que ça, l'incitation sans coercition, est-ce que ça mène nulle part ? Ça ne coûte rien de demander. Ça fait six ans que ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec les banques. Ça ne marche pas avec la finance qui doit devenir plus verte. Bruno Le Maire demande. Et il demande souvent aux gens de faire des efforts. Et il est beaucoup plus coercitif. Oui, coercition. Oui, enfin bref, en tout cas, beaucoup plus directif avec d'autres. Je voudrais juste revenir sur la question blocage des prix. Il y a la question de la marge. Parce qu'en fait, et là, ça a été dit par tout le monde, parce que par ailleurs, les prix augmentent dans l'alimentation plus en France que dans d'autres pays. Pourquoi ? En Belgique versus entre Lille et Bruxelles. Il y a un sujet. Et donc la question, c'est qu'il y a une tentation. Aujourd'hui, il y a une pression à la distribution. Je parlais tout à l'heure de la distribution massive de dividendes et donc de gagner de la marge. Et par ailleurs, on ne va pas demander aux distributeurs, ça fait longtemps, d'être vertueux. Et c'est ça, on leur demande d'être vertueux. S'ils peuvent réussir à continuer à vendre davantage en mettant des antivols sur la viande, ils ne vont pas se gêner. Donc je pense que la question de la contribution des entreprises et surtout, et vous l'avez très bien dit, après deux années où on a déversé de l'argent public et donc de la solidarité de l'impôt sur les entreprises pour faire face à une difficulté après une période où après le CICE qui normalement devait, je rappelle son nom, crédit, compétitivité et recréer de la marge. On avait dit, il ne faut pas que ça serve à produire du dividende. Ça a produit du dividende. Donc en fait, les baisses de cotisations, les baisses de contributions et les baisses d'impôts, elles sont redistribuées prioritairement aux actionnaires. Et là, on parle des grandes entreprises. Dans le secteur agroalimentaire, ce ne sont que des grosses entreprises qui en plus vont écraser les producteurs, y compris les producteurs français. Donc mettre de la régulation et dire, en fait, on va faire une super taxation ou une taxation sur les super profits de ces entreprises. Ce serait logique. Et là, on pourrait faire de la redistribution directe à ceux qui en ont besoin. Allez, on va avancer un petit peu. Depuis le début de l'émission en creux de notre débat, de notre discussion, il y a la question des riches. Et c'est vrai que cette crise de l'inflation, elle arrive dans un moment politique particulier en France et on a l'impression qu'elle alimente encore un peu plus ce ressentiment bien français envers les ultra-riches de nos millionnaires, nos milliardaires qui ont fait la une de la presse internationale ces derniers jours. On continue le débat juste après l'image du jour. Elle est signée, Hugo Bernard. L'image du jour, c'est une info qui a fait le tour du monde. Forbes a updated their world's richest people list for 2023. Hoy a los franceses, Bernard Arnold y François Betancourt sont l'homme et la mujer marie de tout le monde. Forbes liste der milliardaire kommen der und die reichste beide aus Frankreich. Cette année, la femme et l'homme les plus riches du monde sont français. Eh oui, c'est un doublé historique pour la France. D'un côté, Françoise Betancourt, l'héritière du groupe L'Oréal dont le patrimoine est estimé à 80,5 milliards de dollars. De l'autre, Bernard Arnold, le propriétaire du groupe LVMH dont la fortune grimpe à 211 milliards de dollars. Des performances qui, selon le quotidien américain Forbes, témoignent de la vigueur de l'économie française. Bah oui, parce que la bourse le dit, malgré la crise, malgré la poussée inflationniste, le luxe, c'est vraiment le secteur qui résiste absolument à tout. C'est une bonne nouvelle pour ces groupes et puis c'est une bonne nouvelle aussi pour la France. La France qui compte 43 milliardaires dont la fortune a augmenté en cumulé de 20% en un an. Une accumulation des richesses qui ne fait pas la fierté de tous les Français. Et on veut une société plus égalitaire où les riches sont moins riches et les plus pauvres sont plus riches. Les ultra-riches pointaient du doigt notamment ces temps-ci dans les cortèges contre la réforme des retraites. C'est riche ! C'est riche ! Un haro sur les riches qui serait une spécificité française et trouverait même son origine dans la révolution. J'ai été le biographe de Fouché il y a quelques années qui est le ministre de la police de Napoléon et il dit à peu près ceci « Ici, nous nous honorons d'être pauvres et nous rougissons d'être riches ». Ça en dit long aussi de la psyché française entre les riches et les pauvres. Dans l'image du jour, des ultra-riches Français champions du monde mais mal aimés dans leur propre pays. Allez, je reprends la citation qu'on vient d'entendre attribuée à Fouché, ministre de Napoléon. Ici, en France, nous nous honorons d'être pauvres et nous rougissons d'être riches. Fabrice d'Almeda, vous avez travaillé sur les riches. Est-ce que la haine des riches c'est une passion française, bien française ? La ramener à la révolution ce n'est pas faux puisque Fouché c'est un Jacobin au départ. Il est avec Robespierre et il est responsable notamment d'un drame à Lyon qui a été la canonnade c'est-à-dire qu'on a massacré un certain nombre d'aristocrates à coups de canon. C'est pour montrer un peu la mentalité. C'est vrai qu'il y a l'idée en France que la richesse équivaut à la spoliation. C'est un peu un débat qu'on a. Comme sous la révolution française, il y avait le sentiment que les privilèges et les richesses de l'aristocratie et du clergé revenaient en fait à une spoliation du peuple français. C'est ce qui explique qu'on a fait un certain nombre de lois qui ont permis de saisir les biens des immigrés, c'est-à-dire des aristocrates qui avaient fui, etc. Après, il y a eu quand même un gros changement au XIXe siècle, c'est le marxisme qui s'est très fortement ancré en France. On a eu des partis marxistes et il faut quand même le dire, on est un des pays encore où, à la présidentielle, il y a des candidats trotskistes, des candidats communistes, des candidats écologistes et même des candidats populistes qui n'aiment pas les riches. Donc, on peut dire qu'en gros, il y a quand même... Vous avez fait quoi là-dedans les écologistes ? Les écologistes, aujourd'hui... Est-ce que vous avez entendu Marine Tondelier ? Pardon ? Pardon, c'était pas une écologiste. Je ne comprends pas tellement le comble. C'est tout juste pour dire que même dans les tendances qui pourraient être libérales, nous avons une forme de haine des riches comme oppresseurs sociaux. C'est un peu ça le modèle. Et le fond du livre que j'ai fait, c'est d'essayer de sortir de ça parce qu'il y a des gens qui l'ont très bien documenté, des Thomas Piketty ou les Pinson-Charlot dont malheureusement l'un est disparu. Mais voilà. Et je me suis dit, au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière ces riches ? Parce qu'on les regarde toujours comme une classe. Est-ce que c'est les mêmes ? Est-ce qu'ils sont différents ? Est-ce qu'il y en a des biens ? Est-ce qu'il y en a des nuls ? Est-ce qu'il y en a des brillants ? Est-ce qu'il y en a qui apportent des choses positives à la société ? Est-ce qu'il y en a qui payent beaucoup d'impôts ? Est-ce qu'il y en a qui n'en payent pas du tout ? Est-ce que ça s'est toujours passé comme ça ? Voilà. Un certain nombre de questions simples. Guillaume Leblanc, vous dites que cette haine française des riches, elle est un peu ambivalente. Vous nous avez dit en préparant l'émission. Oui. Disons que ce que je pense pour rebondir, c'est que déjà la richesse c'est ce qui est sans doute le plus difficile à documenter. C'est beaucoup plus facile de documenter un état de pauvreté qu'un état de richesse parce que par définition la richesse c'est ce qui se soustrait à la visibilité publique et donc pour reprendre les analyses d'un anthropologue américain James Scott il y a un texte public et un texte caché. Le texte public de la richesse on le connaît c'est effectivement le fait que la richesse va profiter à tout le monde va ruisseler, etc. Le texte caché il est beaucoup moins vertueux. C'est quand même un accaparement une prédation c'est une accumulation et puisqu'on a parlé de socialisme moi j'ai envie de revenir à une formulation d'un socialiste britannique des années 30 Peter Thornay qui disait en 1931 ce qu'il y a de problématique c'est pas qu'il y ait des inégalités entre des personnes plus riches et d'autres plus pauvres c'est qu'il y ait des groupes entiers de populations qui soient exclus des bénéfices d'une civilisation. Le problème aujourd'hui c'est que je trouve nous nous focalisons sur en quelque sorte des personnalisations de riches et nous ne faisons pas une analyse systémique de ce que c'est que la richesse et de la manière dont la richesse est forcément liée à la production de pauvreté. Je rejoins les analyses de Lucille tout à l'heure quand elle parlait du problème de la redistribution. Nous n'arrivons plus à penser la question en termes de solidarité de redistribution alors que dans les années 70 il y avait quand même beaucoup de discussions dans pas mal de pays sur qu'est-ce que c'est qu'un écart juste de revenu par exemple. Aujourd'hui si vous demandez si vous posez si vous osez poser cet élément il faudrait peut-être repenser un écart juste de revenu vous passez vraiment pour quelqu'un de complètement infréquentable. Et je reprends votre expression vous dites la richesse est forcément liée à la production de pauvreté. Olivier Babaud j'imagine que ça vous fait bondir ? Oui moi j'ai l'impression que l'évidence c'est que plus on a de riches plus on peut les taxer surtout en France et c'est formidable il nous en faudrait beaucoup plus. La Norvège a augmenté un tout petit peu ses impôts sur le patrimoine il y a 40 milliardaires qui sont partis dont le plus riche de Norvège et bien le plus riche par exemple il payait 15 millions d'impôts par an 4 milliards par an d'impôts et de taxes diverses qui rentrent par an dans le budget de l'Etat. C'est quand même assez extraordinaire il faut quand même en profiter un maximum on a quand même 46% de prélèvement obligatoire il ne faut pas faire comme si les riches n'étaient pas déjà taxés. Si vous avez un très haut revenu un très haut salaire vous payez en marginal attention sur votre salaire net donc vous avez déjà payé toutes les charges diverses admettons que ça soit des salaires différés. Vous payez 45% vous payez une taxe sur les très hauts revenus de 4% et il y a la CAG non déductible à 9% vous approchez les 60% en taux marginal. Il faut savoir que ces gens-là ils payent déjà beaucoup d'ailleurs les 10% les plus riches payent l'impôt sur le revenu payent 70% de l'impôt sur le revenu donc ces gens-là ils sont quand même très taxés et ce qui est très drôle c'est que contrairement à ce qu'on pense la part de la richesse détenue par les 1% les plus riches depuis l'an 2000 en France elle a baissé elle a augmenté aux Etats-Unis elle est stable en Grande-Bretagne et en Allemagne chez nous elle a baissé. Moi aussi Camille j'ai un petit chiffre qui va alimenter le débat c'est vous disiez la redistribution française à la française on est un des pays effectivement au monde qui le faisons le plus alors les pays qui le font le mieux c'est en Europe et nous on se classe deuxième derrière la Suède mais devant l'Allemagne et c'est le coefficient je parle sous votre contrôle Olivier Babot les économistes appellent ça le coefficient Gini ça va de 0 à 100 c'est une échelle plus vous êtes proche de 0 plus vous êtes égalitaire plus vous êtes proche de 100 plus vous êtes inégalitaire et regardez le classement 39 Suède puis 44 France 47 Royaume-Uni 49 Allemagne c'est des chiffres de 2019 donc ça a un peu bougé Afrique du Sud extrêmement inégalitaire un des plus inégalitaires et puis avant après impôt il faut avoir une idée aussi 10% des plus aisés en France par rapport aux 10% les plus pauvres l'écart est de 21 entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres avant impôt avant prestation sociale et après redistribution l'écart passe de 21 à 6 21 à 6 donc voilà c'est sans doute imparfait insuffisant mais il faut quand même poser ça alors est-ce que est-ce que est-ce que Cécile Duflo allez il va falloir je te dire un ordre c'est moi qui vais trancher Lucille Schmitt Cécile Duflo et à nos conatins je vous ai beaucoup vu faire la moue aussi pendant pendant que le vieux vous parlait donc on vous entend juste après non ce que je voulais dire c'est que ce que dit Guillaume Leblanc est très important parce qu'il nous invite à considérer cette question des riches pas seulement par rapport à l'argent quand il nous dit qu'il y a quelque chose de caché ce qui est intéressant c'est qu'en France on a le sentiment et c'est ce que montrent les images qu'il y a quelque chose de caché c'est-à-dire qu'il y a la richesse il y a ce qu'on connaît il y a les impôts il y a le patrimoine et puis il y a tout ce qui est caché par rapport à l'accès au pouvoir par rapport au lien entre le pouvoir politique le pouvoir économique et le pouvoir social et donc insidieusement il y a une forme de complotisme qui peut s'installer dans l'idée que tout est confisqué et je pense que ce qu'on appelle la révolte ou la mauvaise relation entre les élites françaises et le peuple s'alimente davantage encore de cette vision des plus riches lorsqu'on nous dit qu'Emmanuel Macron est le président des riches ou que son entourage réfléchit à faire en sorte qu'il soit moins perçu comme le président des riches je pense que c'est extrêmement intéressant parce que ce n'est pas seulement président des riches qui ont un gros compte en banque c'est président toujours des mêmes c'est président de celui qui empêche la mobilité sociale et donc de la même manière que moi j'ai fait l'ENA je continue à vivre à 60 ans passés la haine des énarques qui à mon avis est liée à l'idée qu'au fond ils ont lien avec les banquiers les riches etc et donc tout le sujet c'est comment est-ce qu'on réinstalle l'idée de la mobilité et de la justice et de la possibilité pour l'intelligence et le talent d'être justement rémunérés moi je suis frappée d'une chose par exemple c'était le mouvement Sauvons la recherche il y a aussi bien des années qui nous expliquait comment au fond être créatif recherché on est dans un monde qui change c'est très mal rémunéré c'est de plus en plus mal rémunéré lorsqu'on est académique lorsqu'on est universitaire en France on est mal rémunéré pourquoi est-ce que cette affectation de l'argent se fait d'abord à ceux qui reproduisent socialement des castes ou qui sont dans l'industrie du luxe donc il y a derrière ces révoltes derrière ces grèves qui se passent aussi en Allemagne en Allemagne il y a des grèves pour le salaire en France il y a des grèves pour les retraites tout ça rejoint l'idée d'une nouvelle société dans laquelle la question de la créativité du savoir entraînerait une juste rémunération le sujet n'est pas les très riches moi je pense le sujet c'est pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes et pourquoi est-ce que ceux qui mériteraient de gagner mieux ne gagnent pas plus le sujet c'est les très riches parce que les très riches c'est la concentration de l'investissement aujourd'hui les plus riches sont ceux qui orientent le plus l'investissement je dis ça à vous de réfléchir je veux bien que vous disiez ça mais le sujet c'est aussi alors comment est-ce qu'on rend les très riches civiques et comment est-ce qu'on les rend défenseurs d'un nouveau modèle de société une partie d'entre eux est très civique oui j'ai compris que vous différenciez entre les très riches il y a les très riches civiques et les très riches la malgame fait un peu mal de la même manière que les pauvres supportent mal qu'on les amalgame et qu'on ne les considère pas comme des êtres une photo c'est c'est du flou est-ce qu'on peut la voir la photo Jeff Bezos acquis le 16 février dernier jour de grève et de manifestation contre les retraites Emmanuel Macron sans communiquer dessus remet la Légion d'honneur au fondateur président de Amazon multimilliardaire voilà parce qu'il rend des services en France sur le climat qu'il sauvegarde des forêts qu'il lutte pour la biodiversité ça c'est ce que l'Elysée nous a expliqué pour justifier cette Légion d'honneur est-ce que ça typiquement c'est une photo Cécile Duflo qui dit ce que dit Fabrice Dalméda à savoir que ce sont ces puissants-là qui orientent l'investissement voilà alors l'introduction de votre débat et quand on y rentre on évite tanker sur deux choses vous n'aimez pas les riches le sous-entendu c'est en fait vous êtes jaloux vous aimerez bien être à leur place c'est ça votre problème et la France n'aime pas les riches etc etc donc effectivement le sujet c'est pas les 10% les plus riches et cette punchline elle est sortie tout le temps parce que c'est très pratique les 10% les plus riches il y a moins d'écart entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches en France qu'à l'intérieur des 10% les plus riches parce que c'est vers les 1% et surtout les 0,1% il était assis ici c'est Gabriel Zuckman qui l'a très bien expliqué la dernière fois où on a eu une discussion autour de ce sujet en votre présence monsieur Babot et d'ailleurs il y a d'autres gens qui l'ont expliqué que les ultra riches en France bénéficient d'une situation ultra favorable sur le plan fiscal ils sont quasiment dans une situation de paradis fiscal donc on parle pas des 10% les plus riches et comment on fait pour protéger du débat les ultra ultra riches on dit attention vous gagnez 7-8 000 balles par mois on va tout vous piquer c'est pas du tout ça le sujet et l'autre chose c'est que ces ultra ultra riches quand bien même on leur enlèverait la moitié de leur fortune qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez 2 milliards après 3 milliards etc vous investissez et surtout et je tiens cette phrase puisque moi il se trouve que je connais pas et je fréquente pas personnellement ni par mes liens familiaux ni par ailleurs des ultra riches mais quand même j'ai parlé avec un certain nombre d'entre eux en disant qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent quand on en a autant autant et la phrase qui m'a été répondue avec un petit sourire en coin c'est de dire 1 milliard on peut le dépenser oeuvres d'art plusieurs propriétés etc mais le deuxième milliard à partir du deuxième milliard on achète le pouvoir on avait eu un autre débat ici sur le rôle justement des hyper milliardaires français sur leur possession notamment de la presse en disant et je me souviens très bien il y avait eu ce débat en disant mais non mais les échos ils sont totalement libres il y avait une journaliste des échos quelques semaines après l'ensemble la rédaction des échos a refusé de signer leurs articles parce que on les avait parce que vous voyez bien le poids pour un article d'une prudence extrême sur une réalité de fraude fiscale d'une filiale de LVMH donc je veux dire que c'est très important de ne pas introduire ce débat en disant ah ah la France qui n'aime pas ces ultra riches alors qu'ils sont pourtant tellement sympas ils nous offrent des tableaux puis c'est le luxe à la française d'ailleurs il y a un petit lien entre le fait que c'est les secteurs du luxe qui progressent et que les inégalités progressent parce que qui achète du luxe sinon ceux qui peuvent avoir les moyens de s'acheter une ceinture pas 35 euros mais 172 euros ou 1500 euros chez Hermès donc c'est ça qu'il faut comprendre et donc cette réalité de perception elle est réelle et c'est pas un marxiste c'est l'abbé Pierre qui a cette formule que je trouve fabuleuse et qui va totalement dans votre sens qui dit la politique à la fin c'est de savoir à qui on prend le fric et à qui on le donne parce que la vérité aujourd'hui c'est que le même système qui détruit la planète et les choix d'investissement de Jeff De Bezos qui sauvent des forêts pardon mais c'est à la fois d'accroître les inégalités au profit des ultra riches et ce débat là c'est la seule chose que je voulais vous dire c'est pas un débat franco-français il a lieu aux Etats-Unis il a lieu au Danemark il a lieu dans beaucoup d'autres pays et donc je rends hommage à 200 millionnaires millionnaires qui ont demandé eux-mêmes à l'occasion du forum de Davos d'être plus c'était il y a quelques mois à nous quoi Nathan je reprends la phrase de l'abbé Pierre citée par Cécile Duflo du coup à qui on prend le fric ? Alors vous me posez une très bonne question la première chose que j'aimerais que j'aimerais souligner on a évoqué des chiffres notamment sur la contribution des entreprises aux finances publiques je tiens juste à souligner qu'il faut faire très attention parce que les entreprises adorent mêler les cotisations sociales là-dedans donc je suis désolé ça c'est pas de l'impôt vous employez des gens ça fait partie du coût de l'emploi le deuxième point c'est les milliardaires moi je vais être honnête avec vous les milliardaires ils peuvent partir ce qu'il faut c'est taxer correctement les entreprises ce n'est pas normal que des entreprises qui font des millions des centaines de millions de chiffres d'affaires en France des centaines de millions de bénéfices en France puissent à travers de l'optimisation fiscale patrier ses bénéfices au hasard dans les îles néerlandaises vous parlez de quelle entreprise ? bah écoutez on en connaît un paquet je pense que les rapports Oxfam sont assez étouffés sur le sujet les Starbucks les McDonald's les Amazon oui donc des entreprises pas forcément françaises des entreprises qui sont implantées en France qui font des revenus en France qui profitent du marché français sans les routes françaises qui bénéficient par nos impôts les camions qui livrent les colis d'Amazon ils ne roulent pas il faut être un peu simple sans toutes les infrastructures de notre pays ces entreprises qui sont des gens c'est ça qui donne des dividendes qui enrichit les actionnaires qui sont parfois des milliardaires le deuxième point que j'aimerais souligner c'est qu'aujourd'hui on parle des milliardaires il y a une image que j'aime bien c'est l'image de Batman vous voyez Batman c'est Bruce Wayne le justifié qui vient réparer tous les problèmes de la société mais en même temps en fait c'est l'héritier de Wayne Corp qui en fait est une entreprise un conglomérat qui bousille la planète qui fait des dégâts sociaux et en fait c'est le monsieur qui vient réparer ses propres erreurs avec sa cape de super-héros ça je pense qu'il faut faire très attention les milliardaires ne sauveront pas la planète je doute pas qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés et qui veulent faire avancer les choses mais c'est à la collectivité de reprendre son destin en main il faut arrêter de fantasmer sur un ou deux individus qui pourraient résoudre tous les problèmes de nos sociétés Guillaume Leblanc allez-y rapidement et Fabrice Almeda je vous laisse répondre aussi et puis on arrivera à la fin de l'élection très très rapidement il y a une analyse effectivement systémique de la richesse à faire il faut dépersonnaliser la question et voir aussi ce que la richesse produit comme prédation systémique de notre univers et en ce sens moi ce qui me frappe aujourd'hui c'est que toutes les formes de vie dites entre guillemets pauvres qui sont liées à des modèles justement de sobriété de recyclage etc sont complètement effacées face à un système qui lui est un système quand même qui produit une dévastation générale donc il faudra bien à un moment donné se dire que la richesse produit cette dévastation systémique de nos formes de vie et qu'un retour à une sorte de sobriété ou de décence et je pense que nos sociétés doivent devenir des sociétés décentes des sociétés dont les institutions protègent des formes écologiques de vie sobre et que c'est vers là qu'il faut aller justement donc inspirons-nous de la sobriété des plus précaires plutôt que du mode de vie des milliardaires Fabrice Dalmédia je vous laisse le mot de la forme non mais vraiment ce qui m'a frappé et je pense qu'on sera assez d'accord là-dessus c'est à quel point notre débat manifeste je crois un changement c'est-à-dire que tout le discours que vous avez tenu est intenable il faut que ça monte et de fait on a eu des gens de plus en plus riches et des riches de plus en plus nombreux et on voit bien qu'aujourd'hui on est rentré dans une autre logique on est dans une logique où un on remet au centre l'état alors que pendant pratiquement un demi-siècle on a passé notre temps à dire moins d'état on en veut moins maintenant on en veut pour la norme on en veut pour la et puis deuxième deuxième chose qui me frappe vous avez parlé de la nécessité de l'impôt et effectivement ça revient partout c'est-à-dire un peu partout on a cette idée qu'il n'y a que la fiscalité qui pourrait être que correctrice je ne suis pas sûr que ce soit le cas mais en tout cas l'impression que j'ai c'est qu'on est en train de sortir des années néolibérales et qu'on rentre dans autre chose et effectivement j'espère que pour le coup les pauvres pourront tirer leur épingle du jeu de cette nouvelle situation Très belle conclusion merci Fabrice Dalméda on arrive donc à la fin de l'émission un grand merci à vous tous d'être venus débattre discuter ce soir c'était passionnant merci Cécile Duflo j'évoquais un peu plus tôt dans l'émission le dernier rapport d'Oxfam France il est disponible on le retrouve sur le site internet de l'ONG Lucille Schmitt merci à vous également je rappelle le nom de votre dernier ouvrage co-écrit avec Olivier Mongin c'est Emmanuel Macron à Contretemps aux éditions Bayard Anno Kwanathan votre livre à vous les nouveaux pauvres inflation vit chère qui pour payer l'addition c'est aux éditions du CR merci beaucoup d'être passé nous voir merci également à vous Guillaume Leblanc le vôtre de livre s'appelle La solidarité des éprouvés d'ailleurs je les avais ici à côté de moi voilà c'est chez Payot je cite également l'histoire mondiale des riches celui-là je ne l'ai pas mais c'est ma petite de votre hommage Fabrice Dalméda avec plaisir on l'a au bureau il est paru chez Plon un grand merci à vous Olivier Babot je termine avec vous votre dernier livre c'est La tyrannie du divertissement paru aux éditions Bûcher Chastel Yael on se retrouve demain soir à demain ce sera aux alentours de 22h45 enfin merci à vous de nous avoir suivis bonne fin de soirée à tous et à toutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501